salut à tous la team orwell tommy show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vous voyez où je suis je suis ici au groupama training center ou même au groupama stadium devant le oil store du stade puisque aujourd'hui et bien jean-michel olas dédicace son livre son livre intitulé chaque jour se réinventer toute une histoire on va essayer d'aller faire dédicacer ce bouquin alors je ne sais pas encore comment je vais être je vais être reçu par la garde rapprochée de jean-michel olas c'est une petite expérience peut-être que je vais très bien reçu donc voilà il faut pas partir avec des a priori donc je vais je vais vous conduire avec moi à cette séance de dédicaces on verra si j'ai droit de filmer bref rendez vous tout de suite bon on 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 Merci. Merci. Bon, les gars, je sors de la petite dédicace de Jean-Michel Aulaz. Vous avez promis un petit peu de vous tenir au jus. Je n'y allais pas la fleur au fusil parce que je n'étais pas super rassuré, les gars, avant d'aller voir Jean-Michel Aulaz. Parce que je sais que notre chaîne n'est pas très appréciée et notamment de Jean-Michel Aulaz lui-même. On sait que le board et la communication du club espèreraient qu'on ait un contenu un petit peu plus lisse. Sauf que notre chaîne, nous, vous le savez, est indépendante. Elle le restera. C'est-à-dire qu'on donne des analyses, on fait des analyses de supporters sans filtre dans, évidemment, la limite du raisonnable. On ne va pas dans l'insulte. Mais en tout cas, on sera toujours le plus objectif possible. Donc, je me suis dit, en allant voir Jean-Michel Aulaz, que je n'allais pas en terrain conquis. Mais j'y allais déjà pour faire signer ce bouquin qui est son livre « Chaque jour se réinventer » que je vais lire avec attention. Je savais qu'on se suivait aussi mutuellement sur Twitter. Il ne me répond jamais, ça, vous le savez. J'avais déjà essayé par le passé de l'avoir en interview, notamment en 2018, en 2019. J'avais croisé plusieurs fois. Il m'avait pris un petit peu de haut. Ensuite, j'avais envoyé des mails à pas mal de responsables de la communication. C'était toujours des fins de nous recevoir. Donc, je m'étais dit que jamais Jean-Michel Aulaz viendrait sur cette chaîne. Et d'ailleurs, je le regrettais. Donc, j'allais faire signer ce livre et surtout, me représenter auprès de lui et lui proposer de venir en interview sur la chaîne, les amis. Et ça, c'était vraiment le but d'y aller un petit peu au culot. Et j'étais dans les dernières personnes qui attendaient dans la file d'attente de cette dédicace parce qu'il y a eu énormément de monde qui est venu à la dédicace. Un Jean-Michel Aulaz qui a vraiment joué le jeu puisque franchement, on a attendu pas loin de une heure, une heure et quart quand même pour faire dédicacer. Il a été très sympathique avec tout le monde. Et oui, il a un livre, Jean-Michel Aulaz, à promouvoir. Il sait que c'est le livre aussi d'une vie qui retrace un petit peu toute sa carrière à l'Olympique lyonnais, mais pas que. Et que voilà, c'est un moyen aussi d'aller au contact des supporters. Et ça, c'est chouette. Alors bien sûr, il fait la tournée des grands médias. Et c'est peut-être un moyen aussi pour lui d'aller sur autre chose. Donc, je me suis présenté à lui. Je lui ai dit, bonjour, cher président. Je suis Thomas M. Chaud. J'ai créé Lyon Fan TV qui a bientôt 16 000 abonnés sur YouTube. Il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Donc, il m'avait reconnu et je lui ai dit, écoutez, on serait très honoré de vous recevoir sur notre chaîne pour que vous parliez de cet ouvrage-là. Vraiment, ça nous ferait vraiment plaisir. Et c'est là où il a dit, oui, on va le faire tout de suite avec un grand sourire. On va le faire. C'est une idée intéressante. Mais il faut voir avec le directeur de la communication qui est Florent de Ligia. Et je lui ai dit, écoutez, j'espère que vous viendrez. Et là, il m'a dédicacé l'ouvrage. Et c'est là où c'est hyper marrant. C'est qu'il m'a mis. Alors, attendez. Je ne sais pas si vous allez pas pouvoir le lire. Il m'a mis pour Thomas, avec plaisir, pour l'interview Jean-Michel Aulas. Et dessous, il y a l'autre dédicace. C'est la dédicace d'un ancien très grand dirigeant de l'Olympique Lyonnais, une grande figure de l'Olympique Lyonnais. J'en parlerai un petit peu après dans peut-être une autre vidéo ou dans cette vidéo-là. Parce que c'est intéressant vraiment d'avoir son point de vue aussi. Donc, Jean-Michel Aulas a matérialisé sur ce bouquin-là le fait qu'il viendra en interview. Et je l'ai relancé en lui disant, j'espère que vous tiendrez parole. Il m'a dit, il faut voir avec ce monsieur, Florent de Ligia. Il a dit, moi, je suis aux ordres. S'il me dit de le faire, je vais le faire. On vous recontacte dès demain. On verra, on verra. Je vais voir avec Florent de Ligia directement. Mais en tout cas, Jean-Michel Aulas s'est engagé oralement et sur ce bouquin par écrit à honorer une interview sur cette chaîne. Ça serait magnifique. C'est vrai. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai été très agréablement surpris de comment j'ai été reçu avec un grand sourire, très franc. Pas du tout d'inimitié comme je pouvais l'imaginer. Ou peut-être de temps en temps, c'est vrai. On paranoie. Ça, c'est vrai aussi qu'on a l'impression, peut-être qu'on est contre notre chaîne parce qu'on dit la vérité. Il y a du vrai. Il y a du faux. C'est vrai. Moi, j'ai été conduit d'un talk show sur la chaîne du club en 2019. Ça, c'est vrai. Voilà. Pour des propos sur le club, sur des choses qu'on avait dites qui étaient la vérité à l'époque. Je me suis fait conduire aussi du centre d'entraînement parce que je prenais des vidéos et j'interviewais des supporters. Ça aussi, c'est la vérité. Mais voilà. Comme quoi, je pense qu'il faut toujours aller au contact. Toujours aller au culot, les amis, parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Peut-être qu'il y a des belles choses qui arrivent, mais je pense qu'il faut aller toujours au contact. Et d'ailleurs, Jean-Michel Lohas lui a dit, si vous êtes venu jusqu'ici, c'est que vraiment, vous voulez m'avoir en interview. C'est ce qu'il a dit. En gros, il a loué un petit peu le fait que j'y aille vraiment au culot. Et je pense que ça ne l'a pas touché. On ne va pas aller jusque là. En tout cas, il s'est dit, ce garçon, il est motivé. Et sa chaîne, elle compte. Enfin, sa chaîne, la chaîne que j'ai avec tous mes collègues. Donc voilà, c'est une belle réussite, je trouve. Alors attention, ne vantons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité, encore une fois. Rien n'est fait pour l'instant. En tout cas, l'amorce, elle a été faite. On espère avoir le président de l'Olympique lyonnais, personnage historique de notre club. Ce serait la première fois qu'il viendrait sur un média alternatif, sur une chaîne YouTube, sur la plus grosse chaîne YouTube consacrée à vous, supporters de l'OL. Donc on espère le faire aussi pour vous, parce que c'est du contenu qu'on crée pour vous aussi. Donc c'est un moyen, je l'espère, de faire une interview en direct et qu'il y ait un petit peu d'interaction. On verra, on verra. On ne se projette pas. Mais en tout cas, c'est une bonne chose. J'espère que ça vous fera plaisir et que ça se matérialisera vraiment. Après, j'ai bien fait aussi d'y aller parce que ce dirigeant de l'Olympique lyonnais que j'ai recroisé pour la deuxième fois m'a fait des petites confidences. En tout cas, on a parlé très franco de l'actualité de l'Olympique lyonnais. Je l'avais déjà croisé, comme je vous ai dit, à l'époque Rudy Garcia. Je l'avais croisé à la Croix-Rousse au détour d'une boulangerie et je n'avais pas hésité à l'aborder dans la file d'attente. Et on avait pas mal discuté. C'est quelqu'un qui a un regard, je trouve, déjà historique sur le club. C'est quelqu'un qui connaît les arcanes du club puisqu'il est directement impliqué dedans. Il a un regard sur la situation, je pense, qui est tout à fait valable et tout à fait pertinent. Et moi, ce que je retiens de ce qu'il m'a dit, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants de l'Olympique lyonnais sont complètement perdus. Ils sont perdus par rapport à la situation du club. Et cette question qui me dit, vous feriez quoi, vous, à l'instant présent ? Vous prendriez quoi comme décision là, maintenant, pour la fin de saison ? La vérité, c'est que je lui ai dit que moi, les décisions, je ne pouvais pas les prendre déjà. Et de doute que c'était trop tard. Pour cette saison-là, c'est trop tard. On ne peut rien changer. Mais les décisions qui ont été faites par le passé sont mauvaises. Il reconnaît d'ailleurs des erreurs. Il a dit qu'il y a eu des erreurs dans le recrutement. Il y a eu une grosse connerie qui a été dite en début de Mercato avec Bruno Cheroux, qui a dit que le recrutement, beaucoup nous le jalousaient, que ce n'était pas anodin. Il a dit oui, c'est une connerie, c'est vrai. Mais il a dit, qui aurait imaginé en début de saison, avec l'effectif que nous avions, avec les recrutements que nous avons faits, notamment avec le retour de Coco Tolisso et d'Alex Lacazette ? On se serait retrouvé comme ça, huitième, une nouvelle fois, huitième, dixième. Il a dit, personne, personne. Alors, quand je lui ai demandé, mais comment on en est arrivé là ? Il m'a dit, je n'en sais rien. Je n'ai rien. Je lui ai dit, il y a un état d'esprit qui est défaillant. Il m'a dit, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'état d'esprit. Ce n'est pas vrai. Il a dit, moi, je crois qu'il faut tout changer. Il faut tout changer dès la saison prochaine. Il faut investir sur d'autres joueurs. Il l'a dit, clairement, il faut investir sur d'autres joueurs. Mais je lui ai dit, mais comment c'est possible ? On va être obligé de résilier des contrats. Il me dit, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut repartir quasiment de zéro. Il dit, il y a des joueurs qui vont revenir de près. Il m'a dit, imaginez qu'on reparte avec les mêmes joueurs et que ça marche. On n'est pas à l'abri qu'avec ces mêmes joueurs-là, on reparte. Voilà. Il me dit, c'est... Moi, j'étais quand même assez bouche bée de l'entendre me dire qu'avec ces joueurs-là, on pourrait prétendre à quelque chose. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il va falloir changer les choses. Lui, il croit dur comme faire dans le recrutement. Moi, ce que je vois de ce dirigeant-là et de ce qui transpire un petit peu de ce que nous ressentons en tant que supporter, c'est qu'il y a beaucoup, je pense, de déni dans la situation du club. Il y a du déni dans les arcanes du club, dans l'équipe dirigeante. On n'arrive pas à croire que l'Olympique lyonnais soit tombé si bas. Et je pense que même en se pinçant, en se frottant les yeux, on n'arrive toujours pas à y croire. Et on ne sait pas comment sortir de cette spirale négative. Lui, il me faisait une confidence. Il m'a dit, quand on a été sept fois champion de France, c'est une anomalie, c'est rare déjà. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que l'Olympique lyonnais a eu un concours de circonstances assez énorme pour finalement être sept fois titré, dominer le football français. C'est qu'on a eu de la chance. Parce qu'il y a des clubs aussi, je dirais, des gros clubs de la Ligue 1 qui n'ont pas joué le jeu ou qui n'ont été pas bons lors de cette période. Il a dit qu'on soit déjà 25 fois de suite en Coupe d'Europe. Là aussi, c'est une anomalie. Voilà comment il présente les choses. C'est très fort, ces mots. Il y a eu un concours de circonstances hyper favorable à l'Olympique lyonnais sur les grosses années, sur les années où on dominait le football français et qu'on faisait des beaux parcours en Coupe d'Europe et qu'on était qualifié. Voilà. Il dit qu'aujourd'hui, évidemment, l'Olympique lyonnais est rentré dans le rang. Il faut sortir de cette spirale négative. Il le dit. Il faut sortir de cette spirale négative. Il a dit qu'on va essayer de tout faire pour. Moi, je crois toujours en cette équipe dirigeante. Il m'a dit... Bon, moi, je veux dire... Nous, vous savez, on a beaucoup remis la faute sur Vincent Ponceau, sur Bruno Cheroux, sur même Jean-Michel Aulas. Il a dit que oui, je sais, il y a des critiques, c'est normal. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que tous les joueurs sont mauvais, toute l'équipe dirigeante est pourrie. Non, c'est faux. Il dit, imaginez que la saison prochaine, on se redresse. Eh bien, on se redressera peut-être avec des joueurs qui sont présents cette année et aussi la même équipe dirigeante. Donc, il ne faut pas tout jeter. Donc, vous voyez, les dirigeants lyonnais, ils sont dans une sorte de déni en se disant, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que l'Olympique lyonnais soit arrivé à ce niveau. On n'y croit pas. On ne peut pas y croire. Ce n'est pas la place de l'Olympique lyonnais. Sauf qu'à l'instant T, les amis, si vous avez bien entendu ce qu'il m'a dit, c'est que la situation, eh bien, elle est aujourd'hui bloquée. C'est que personne aujourd'hui n'a la solution immédiate au problème de l'Olympique lyonnais. Et c'est ça un petit peu le plus grave. C'est que, voilà, quand on en est à poser la question, même les questions de Jean-Michel Wallace lors de la dernière conférence de presse, qui disait, et vous, vous feriez quoi à ma place ? C'était une sorte d'appel à l'aide en disant, on a besoin d'idées à l'extérieur, peut-être novatrices, aidez-nous. Ce n'était même pas des questions oratoires. C'était vraiment des questions, qu'est-ce que vous feriez ? Et la question de ce dirigeant-là, envers moi, me dirait, vous feriez quoi, vous ? Non, mais je vous pose la question. Vous feriez quoi à l'instant T, aujourd'hui, pour redresser la barre ? Eh oui, cette question-là, nous, quand on n'est pas dans les arcanes du club, quand on n'est pas au quotidien avec le club, on n'en sait rien. Nous, on a notre vision de supporters en disant qu'effectivement, il y a énormément de choses à changer, qu'il y a un vestiaire qui est pourri, qu'il y a des joueurs, aujourd'hui, qui ne répondent plus présents, qu'il y a vraiment un club, aujourd'hui, qui est ankylosé, carrément ankylosé. Donc voilà, on a des dirigeants lyonnais qui sont en train de faire un barou d'honneur, on a l'impression, et surtout, qui espèrent dur que faire que l'arrivée de John Textor, elle va modifier des choses, notamment dans le recrutement. Donc on verra ce que ça va donner, mais en tout cas, c'était intéressant, cette discussion, voilà, avec ce dirigeant qui me semblait quand même désabusé par rapport à la situation, et qui ne rêvait qu'une chose, que l'OL se redresse, en espérant quasiment un miracle. Voilà ce que je pouvais vous dire de cette petite visite au groupe Amas Stadium, qui est derrière moi, je vais vous accompagner avec moi, parce qu'il n'y a personne, c'est assez chouette. Finalement, ce n'est pas une visite pour rien, les amis, je suis très content, j'espère vraiment que cette interview avec Jean-Michel Aulas va se faire, parce que vraiment, ça pourrait nous permettre aussi d'être encore plus crédibles sur cette chaîne, parce que c'est une chaîne de supporters, oui, mais c'est aussi un moyen de faire le lien entre vous, les supporters, et les dirigeants de l'OL, vous avez sûrement des choses à dire à Jean-Michel Aulas, et évidemment, on fera tout ce qui est en notre pouvoir, pour que vous ayez des réponses, et qu'il y a une vraie discussion, même autour de son bouquin, parce que c'est de ça aussi qu'on espère parler, donc voyez, hop, le groupe Amas Stadium, les amis, avec la laissée, c'est vraiment chouette, personne, vraiment personne, c'est hyper chouette, en plus avec un sunset juste derrière, très chouette ça aussi, donc c'est une très très bonne fin de journée, qui se termine pour moi, et je l'espère pour vous tous, parce que vous le méritez les amis, avec autant de fidélité à cette chaîne, j'en ai croisé des suiveurs de la chaîne, et ça fait toujours un très très plaisir d'avoir vos retours positifs par rapport à tout ça, et puis Gérard Houllier, donner, transmettre, et si c'était le sens de la vie, voilà, on finira sur ces belles paroles les amis, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt, peut-être avec demain une vidéo sur la conférence de presse de Laurent Blanc, il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites quand même dans la confe de Laurent Blanc, donc je ferai demain sûrement une vidéo pour vous en parler, je vous souhaite une très bonne soirée, et à bientôt, et on espère que Jean-Michel Olaz va venir en interview, Allez, ciao !